Vous ne connaissez peut-être pas ces pas, pourtant ils font fureur auprès des jeunes. A Liévin, la K-pop, un genre de musique coréen, est une des danses qui rencontre le plus de succès. Manja, 26 ans, donne les consignes. Un, deux ! Ça va ou pas ? Vous avez les bras tendus à la fin, parce qu'après vous allez devoir les replier. Les groupes de K-pop ont leur propre chorégraphie. Là, ce que recherchent les personnes qui viennent dans un cours de K-pop sont principalement de la recopie. Donc en gros, on va reprendre la chorégraphie du clip, d'accord ? Donc on reprend directement et eux, ils viennent l'apprendre pour pouvoir le refaire sur scène. Cela ne fait que deux ans que la K-pop est enseignée ici aux ados. D'abord, un stage de découverte complet a été lancé, puis un créneau a été ouvert pour découvrir ces chorégraphies largement visionnées sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a aussi une histoire d'identification, parce que la plupart des chanteurs sont un peu plus jeunes. Il y a un look aussi qu'il faut adapter, donc je pense que ça parle beaucoup plus aux jeunes qu'aux plus vieux. On a commencé vers 13-14 ans, mais on sent qu'il commence à y avoir beaucoup de demandes chez les plus jeunes. Donc je pense que par l'avenir, il est possible qu'on réouvre une classe avec des plus jeunes. Et apprendre suscite des vocations. À seulement 16 ans, Kylian, passionné, se gonde déjà Manja lors des séances. Il rêve de pouvoir devenir à son tour professeur. Déjà d'apprendre les danses chez moi, je trouve ça très cool. Ce groupe est très différent des autres groupes, par exemple autres que du hip-hop commercial, parce qu'on s'entend tous très bien. Et ça, je trouve que c'est la meilleure chose qu'il peut y avoir. Comme pour l'afro ou la zumba, l'adhésion d'un an pour la danse hip-hop coûte 120 euros pour les Divinois, avec le passeport très utilisé ici. Une réduction bienvenue dans un groupe qui prend du plaisir à chaque session. Franchement, c'est génial. On a une prof qui est toujours dynamique, qui est toujours là pour nous. Quand on fait des progrès, il nous dit, quand il y a des erreurs, c'est compliqué à agir, mais au moins, on peut progresser plus vite. Pour essayer la K-pop avant le gala de fin d'année en juin, rendez-vous au centre chorégraphique Mousse Studio, tous les mercredis, de 17h à 18h. Sous-titrage ST' 501